Ultra Gaming, Ultra Gaming, Ultra Gaming, Ultra Gaming, avec Cugenics et Cutenics! Oh yeah! Salut tout le monde, bienvenue à Ultra Gaming tout le monde, avec Cutenics et... Cugenics, oh yeah! Cugenics, yeah! Bienvenue pour l'épisode 14 de la saison 2, le Double Dragon 4, ou le Retour de Double Dragon, nous allons vous expliquer un peu le jeu et ce qu'on pense du jeu. Ouais, donc t'es prête pour la démo Cuten? Oui, allons à la démo et nous revenons à la fin. Ok, let's go! Euh, venez! Salut Youtubers, Youtubers, bienvenue à Ultra Gaming, saison 2, épisode 14. Nous voici pour le Retour de Double Dragon, le Double Dragon 4. Développé par Axe Systemwork, éditeur par Axe Systemwork, date de sortie sur PlayStation 4 le 30 janvier 2017. Au Japon, le 8 février 2017. Sur Windows, il est sorti le 31 janvier 2017. Sur Nintendo Switch, le 7 septembre 2017. iOS et Android, 27 décembre 2017. C'est un genre de beat-demo, mode de jeu solo ou multijoueur. La plateforme, ordinateur, Windows, console PlayStation, 4, Nintendo Switch, téléphone, mobile, iOS et Android. Euh, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est un jeu extrêmement... Moi, j'adore Double Dragon. Euh, ça m'a... ça me défoule. Je trouve que c'est un bon jeu. La musique est bonne, les graphiques sont bons. Surtout. Pis, euh, ce que je voulais dire aussi de tout ça, c'est que j'aime bien jouer avec toi, QGNX. Yeah! J'aime ça jouer avec toi, on jouera en mode plus difficile. Euh, pis qu'il soit sorti en 2017, je trouve ça génial. Parce que ça nous fait un jeu très... quand même assez récent, euh, pour lequel on parle. C'est pas un jeu, euh, rétro. Vraiment. Euh, parce que juste 5 ans le jeu, 5 ou 6 ans. Ouais. Ok. Ça, je pensais que c'est la version Super Nintendo, le retour de Double Dragon, c'est-tu le 4 ou c'est le... C'est... oui, c'est le 4, je crois. Bon. Euh, moi, je voulais apporter des points positifs à ce jeu-là. Donc, le premier point, ben, je sais pas si c'est positif, en tout cas. Premier point, on dirait que le jeu est plus lent qu'au Nintendo original. Euh, pis... C'est vrai qu'il est plus lent. Le gameplay, ici, est affecté par ce genre de gaming-là. Pis, euh, je voulais amener ce point-là, sauf que, puisqu'on a les 4 boutons d'action, on peut, euh, on peut faire un bouton pour sauter, un bouton pour le coup de poing, un bouton pour le coup de pied. Donc, on peut faire des combos, un peu à la genre Tekken. Ouais, ça, c'est cool. Je trouve ça vraiment nice. Donc, ça, pour ça, tu sais, pour faire des combos plus complexes qu'au Nintendo, quoi qu'au Nintendo, c'est quand même nice. Ouais. Euh, le deuxième point que je voulais apporter, bon, c'est ça, c'est exactement ça, c'est le système de combo, qui, à plusieurs boutons, qui rend le jeu plus intéressant. Mais, c'est ça. Donc, il y avait un autre troisième point que je voulais amener, mais est-ce que tu veux qu'on discute de ça? Ben oui, peu importe. Moi, les combos, je trouve ça génial, là, tu sais. Moi, surtout, ce que j'aime faire, c'est battre les ennemis, là, parce que plus qu'il y a des ennemis, plus que j'aime ça, parce que plus que ça met du challenge dans le jeu. Ouais, c'est ça, c'est bon, ce jeu-là. Oui, le troisième point que je voulais apporter, je pense que c'est un point un peu moins positif, mais il faut le mentionner. Donc, le point que je voulais amener, c'est qu'il n'y a pas d'animation, il n'y a pas des séquences de bande dessinée avec des textes, comme on l'avait dans Double Dragon 2 et Double Dragon 3, qui était sur la vieille console de Nintendo, la première NES. Non, ça passe de stage à stage. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas rien, c'est juste des combats, 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 par-dessus combats. C'est ça, ils mettent des pointages, le système de pointage, on ne sait même pas s'il est assez complexe pour nous apporter des vies gratuites. Oui. Mais c'est ça, pour ce qui est du niveau de difficulté, puisque c'était la deuxième fois qu'on finissait ensemble, je trouve qu'il était quand même assez facile pour ce qui est du jeu de gameplay, tout ça. Mais, en quelque part, quand il est sorti ce jeu-là, il y avait aussi les Streets of Rage, les fameux Streets of Rage qui étaient déjà en explosion sur la Mega Drive ou la Sega Genesis. Tout à fait. On peut comprendre que le système de son, tous les coups de poing, les coups, les matraques, parce qu'on peut avoir des armes, les matraques, les bâtons, puis les couteaux, je pense, qu'on lance. Tout ça, ça amène au gameplay une bonne dynamique, mais il n'y a pas beaucoup d'ennemis différents. Non, c'est tout le temps les mêmes ennemis qui reviennent, puis... Ça amène quand même une diversité, parce que le premier boss, ensuite, tu en claques deux ou trois, le premier boss au deuxième niveau, tout ça. Mais, par exemple, pour ce qui est des décors, de la qualité, de l'image, j'avoue que... Ben, c'est encore drôle. C'est encore drôle, mais Streets of Rage, pour moi, ça va toujours rester un classique, mais ce double dragon-là, qui est sorti aussi sur Nintendo, je trouve que les décors, tout ça, c'est quand même bien. C'est ce que je trouve qu'ils en ont perdu par rapport aux vieux originaux, pour les skills d'animation, puis le contexte historique, on se retrouve ailleurs. Comme je m'en allais dire, oui, on l'a terminé une deuxième fois pour vous autres. Je ne sais pas si on voit toutes les séquences jusqu'à temps qu'on termine le jeu au complet, mais on l'a bien et belle terminée pour vous. Oui, on l'a terminée, c'est sûr que je n'ai pas mis la fin, je pense que je n'ai pas mis la fin dans ce montage-là, mais de toute façon, la fin, comme je vous dis, il n'y a pas d'animation, il n'y a rien comme séquence, je pense qu'il y a un simple texte qui dit bravo. Oui. Mais ce n'est pas grave, on a quand même donné notre 100% pour le terminer, pour vous faire plaisir, parce que c'est rare qu'on réussisse à terminer des jeux, parce que moi, j'ai souvent de la misère, parce que je suis comme nouvellement récente dans le gaming, tu sais, ça fait 10 mois, je pense que je fais du gaming à côté, à cause de Couginix, fait que je me donne quand même à 100% dans le jeu, puis je fais mon possible pour vous abstraire, pour vous distraire, pour que vous puissiez avoir quelque chose sous la dent, comme dans Ultra Gaming. Oui. Puis je me suis mentionné, Couginix, toi, tu avais le personnage rouge. Non, bleu. Oui, je pense que j'ai le rouge. Parce que tu mourrais moins souvent que moi. Puis je pense que tu as perdu moins vite que moi, d'ailleurs, dans ce jeu-là, tu es sûrement meilleur que moi, parce que je suis mort, je n'ai pas du tout pour continuer sur 4. Tu n'as quasiment pas perdu un seul. Donc, je trouve que c'est vraiment amélioré, par rapport à ça, les jeux de Bits de mort, Bits de mort, je trouve que tu es rendu meilleur que moi. Bien, merci pour le compliment, Couginix. Je fais des efforts, puis j'essaie de devenir meilleure en meilleure pour, justement, pour moi, mon bien-être personnel, pour mon plaisir, puis pour essayer d'augmenter mon niveau de défi à chaque fois que je fais un Bits de mort. Oui, bien, c'est cool. Puis, oui. Donc, ça, ce jeu-là, c'est quand même sorti de l'un bout. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, ils ont sorti Double Dragon Gaiden, qui est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, X, et aussi sur la Nintendo Switch. Donc, je suis pour vous dire qu'il est disponible pour pas cher sur Steam, pour PC. Puis, on devrait peut-être se le poigner pour faire une prochaine intro-gaming là-dessus mieux qu'on soit capable. Oui, ça sera notre prochain défi à relever. Oui. Puis, je suis content qu'on continue à faire les vidéos ensemble parce que quand je parle de Révolution, tu sais, tu me dis, pourquoi tu parles de la Révolution? Bien, j'en ai un peu parlé sur la chaîne, puis je vous en reparle, mais je suis tellement content que tu sois là pour faire la vidéo avec moi. Bien, ça fait plaisir. Écoute, je lâcherai pas Ultra Gaming pour rien au monde, malgré que ces derniers temps, je vis des grosses difficultés, mais je lâcherai pas Ultra Gaming pour rien au monde parce que ça m'apporte bien-être et bonheur quand même. Ah oui? Oui. Ça m'aide beaucoup à passer au travers les épreuves que je vis en ce moment, fait que ça me tient par les bases, comme on peut dire. Mais non, c'était une joke, mais pour vous dire c'est que je fais mon possible parce que ça me soutient puis ça m'aide à passer au travers les difficultés que je vis à faire Ultra Gaming pour vous, pour vous, les YouTubers et YouTubers. Mais ça, c'est une révolution en soi. Oui. Donc, si ça t'apporte du plaisir puis ça te fait en créconfort de faire les épisodes d'Ultra Gaming, on en a encore quelques-uns à sortir avant la troisième saison. Oui, avant la troisième saison, tout à fait. Donc, moi, je suis content, très heureux de vous présenter ça, tout le monde. Donc, je vous demanderai juste de laisser positif dans les commentaires et surtout constructif, c'est essayer de nous apprendre des choses ou de nous donner des choix de jeux. Oui, s'il vous plaît, donnez-nous des choix de jeux parce que plus qu'on avance, plus qu'on n'a pas de commentaires puis plus qu'on n'a pas de nouveaux jeux. Fait que s'il vous plaît, aidez-nous à nous aider à avancer. Oui, donc, ça met une fin pour cette démo de retour de Dragon 4, mais c'est ça, je peux vous dire vraiment merci tous et chacun. Faites les partages, tout ça, je vous reviens pour la Outro. Surtout, abonnez-vous comme on pourrait dire. Surtout, merci à tous ceux qui se sont abonnés puis à tous ceux qui partagent puis à tous ceux qui commentent puis à tous ceux qui mettent des likes. Ça nous aide beaucoup à avancer sur notre chaîne. Puis, on vous embrasse. Peace tout le monde, puis on vous suit pour l'intro. L'intro. L'outro, excusez-moi. Merci tout le monde, partagez un max, on a réussi le défi. Donc, peace, hello, ciao. À plus. Et nous revoilà, nous revoici pour la fin de l'épisode 14, Double Dragon 4 ou le retour de Double Dragon. Ouais, donc moi, je voulais te demander est-ce que tu as vraiment apprécié ce jeu-là? Oui, ça me fait penser un peu à Street Fighter, pas Street Fighter, mais Street of Rage. C'est un bon jeu qui me fait quand même battre mon cœur. Ça fait battre ton cœur? Oui. Tape. Tu avais dit que c'est dans mes jeux préférés. Bon, j'apprécie tout le temps quand tu dis que tu aimes ces jeux-là. Oui. D'ailleurs, tu es rendu vraiment bonne et je t'encourage à devenir encore meilleur. Merci. Si vous voulez, tout le monde, YouTuber, YouTubers, vous pouvez mettre un j'aime, partager et abonnez-vous surtout parce que plus que vous abonnez, plus que vous partagez, plus que nous, ça nous aide dans notre chaîne. Ouais, mettez des likes aussi, des j'aime, des pouces bleus, ça nous aide à monter dans l'algorithme de YouTube. Oui, effectivement. Donc, on a besoin que tout le monde abonnez-vous ou pas, que vous partagez les vidéos que vous aimez. Oui, surtout. Maintenant, on va vous laisser sur la fin de l'épisode, mais nous voulons vous dire bienvenue et bon retour à Ultra Gaming. On va vous faire un épisode soupeux, le 15e, évidemment. D'accord. Juste à la fin de la vidéo, je vous ai laissé un petit segment pour que vous écoutiez la musique du jeu qu'on a vanté, qui était bonne dans la démo. Donc, je vous laisse une petite partie du jeu pour que vous puissiez entendre et écouter la musique. Peace tout le monde. Peace. Bisous. On vous aime et on se revoit pour l'épisode 15 de la saison 2. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Ultra Gaming, Ultra Gaming, dans un monde où il y a plein de jeux, lequel choisira-t-on pour jouer à deux? Le monde de l'aventure, lequel choisira-t-on pour partir à l'aventure à deux? Ça ira mieux. Ultra Gaming, Ultra Gaming, Ultra Gaming, Ultra Gaming, Ultra Gaming. Sous-titrage ST' 501 ... 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